J'aime lire les productions juives, on y apprend beaucoup sur la logique de ce peuple. Cette semaine ainsi, le site Shabbat publie une étude intitulée « Pourquoi les juifs n'ont-ils pas encore reconstruit le temple ? » Loin de toute considération sociopolitique, le rabbin Yehouda Churpin aborde la question d'un point de vue théorique, c'est-à-dire sur le terrain de la tradition juive. Il souligne les difficultés rencontrées pour cette reconstruction. La vérité est que nous ne savons même pas comment le construire. Les dimensions du troisième temple sont quelque peu décrites dans le livre d'Ézéchiel, mais l'interprétation de nombreux versets est sujette à débat. D'ailleurs, lorsque vint le moment de construire le second temple, les juifs le construisirent selon les dimensions du premier temple et n'inclurent que certains aspects explicitement énoncés dans Ézéchiel. La semaine dernière, Israël a engagé des procédures pour quitter l'UNESCO dans la foulée des États-Unis qui dénoncent des préjugés anti-israéliens, préjugés de l'organisation. Le premier ministre Benjamin Netanyahou considère que l'UNESCO déforme l'histoire au lieu de la préserver. Car en Israël, l'histoire et l'archéologie sont des enjeux politiques, évidemment. Et alors, un nouveau tronçon du mur d'élémentation vient d'être découvert à Jérusalem. Évidemment, vous voulez nous parler de ça ? Bah oui, c'est ça, des archéologues israéliens ont annoncé leur découverte incroyable. Ils en sont très contents. Ils ont dit à la presse internationale, regardez, voici un nouveau bout du mur des lamentations. Vous savez, ce mur qui a été construit sous l'Antiquité pour soutenir l'esplanade du temple. Alors bon, le temple, lui, a été détruit, mais le mur est resté un lieu de prière et de recueillement pour tous les juifs du monde entier qui viennent là. Alors la grande surprise des archéologues n'est pas tant d'avoir trouvé un nouveau bout du mur. Ils sont très contents quand même, si. Non, c'est surtout qu'en creusant, ils sont tombés sur un édifice circulaire. Grosse surprise, quelle est cette chose-là ? Eh bien, voilà, c'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est le plus ancien bâtiment public romain mis à jour à Jérusalem. Et la trouvaille est d'importance. Parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens. Mais quand a été construit ce mur ? Ben oui, le mur, est-ce que c'est un vestige du temple ? On ne sait pas. Alors, vous savez, le mur accueillait, l'esplanade accueillait un premier temple construit par le roi Salomon, il y a mille ans avant Jésus-Christ. Il a été détruit au VIe siècle avant notre ère, au moment de l'exil à Babylone. Salomon, pour moi, c'est un personnage de légende. Et le temple et tout cela, c'est une construction pseudo-historique. Un second temple a été construit très vite. Eh bien, c'est pour soutenir ce second temple que le roi Hérode aurait construit le mur. Alors, c'est ce qu'on raconte le plus souvent, on est un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce mur qui est découvert. Mais le mur occidental, parce qu'il n'y a que nous qui parlons du mur des Lamentations, ce mur occidental est complètement remis en cause dans sa datation. Depuis 2011, quand des archéologues, d'autres archéologues, ont creusé sous le mur. Et ils ont trouvé des pièces romaines datant de 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la mort d'Hérode. Donc, ça veut dire que le mur a été construit du vivant de Jésus. Jésus, qui était un peu charpentier, mais il aurait pu dire bonjour à ses potes maçons qui étaient là. Mais c'est important, ça a été construit de son vivant. Ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, le mur des Lamentations, a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. Parce que le temple, le mur d'alimentation, j'allais dire, le mur des Lamentations, pardon qu'on m'excuse, c'est un mur romain. Ça n'a absolument rien à voir avec le temple de Salomon des origines. C'est un mur romain. Et il est facile de le démontrer par la méthodologie, la taille et tout cela. Jean-Pierre Adam, on pourrait faire la démonstration s'il n'avait pas peur de se faire coincer comme antisémite. Moi, ça va. J'assume. Et simplement, je renvoie à des bouquins qui sont assez connus pour cela, où la démonstration archéologique est celle-ci. On n'a absolument rien retrouvé de certains récits bibliques. C'est normal, puisque ces récits sont purement cabalistiques. Et voilà. Seul le troisième et dernier temple sera construit entièrement selon la prophétie d'Ézéchiel. L'ennui est que la description donnée dans le livre d'Ézéchiel se révèle touffue, avec de nombreux détails peu compréhensibles, voire physiquement impossibles à l'heure actuelle. Par exemple, l'immensité de l'édifice, avec sa zone assignée, impliquerait des changements topographiques notables dans la région, avec un agrandissement du mont du temple et de celui des oliviers. C'est si évident que dans une étude consacrée à cette bâtisse, l'Institut du temple reconnaît « Bien des aspects du temple décrits par Ézéchiel sont d'une compréhension difficile, car cette vision renferme des éléments d'éclairage prophétiques que notre génération n'a ni la capacité spirituelle, ni l'aptitude intellectuelle à comprendre. » L'auteur promet que, dans les temps à venir, une élévation de conscience et de spiritualité nous éclairera. À ce moment-là, nous serons en mesure de percevoir le sens plus profond de toutes les parties de la vision d'Ézéchiel qui était auparavant inaccessible. Manière élégante de dire que les spécifications fournies dans le livre d'Ézéchiel sont inutilisables. À vue humaine donc, les difficultés rendent impossible la construction du troisième temple. Seulement, cet édifice, les Juifs veulent croire qu'il existera un jour. Certains s'appuient donc sur des prophéties pour le situer quelque part dans le désert. Ainsi évacuent-ils le problème des changements topographiques nécessaires. Mais un nouveau problème surgit. Le rabbin Churpin explique, l'aspect le plus difficile est peut-être le placement de l'autel qui doit se faire à un endroit bien précis. Selon la tradition, l'autel doit être placé à l'endroit exact où la terre pour la création d'Adam fut prise et où il offrit lui-même par la suite des sacrifices à Dieu et où Abraham construisit l'autel pour sacrifier Isaac. L'emplacement de l'autel est si essentiel que lorsque le second temple fut construit, il fallut que trois prophètes attestent de la validité de l'emplacement. Ça veut dire que ce qu'on appelle nous le mur des Lamentations a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. Ainsi, il nous faudrait au moins un prophète pour nous aider dans notre projet de construction. Et les prophètes semblent hélas être rares aujourd'hui. Là encore, manière élégante de dire que pour l'heure, personne n'est en mesure d'indiquer l'emplacement précis pour l'autel. D'où l'angoissante question, dans les faits, comment cela se passera-t-il ? Comment cette reconstruction se fera-t-elle ? Sachant que sur le plan technique, aucune réponse ne saurait être apportée, on évacue le problème en invoquant l'intervention de Dieu. Maïmonide enseigne que le temple sera construit par Machia lui-même et que ce sera même l'un des signes qu'il est vraiment le Messie. Ailleurs, on lit, « Machia conduira le peuple dans la construction des dimensions du temple qui peuvent être saisies par l'intelligence humaine. Ensuite, les dimensions des prophéties d'Ézéchiel, que nous ne pouvons pas comprendre et qui seront demeurées inachevées, seront révélées du ciel par Dieu. » Pour certains sages juifs, Dieu a déjà pensé à tout. Il a même construit le temple. Rachid explique que le temple a déjà été construit par Dieu et existe dans les sphères célestes, attendant le moment où il descendra sur terre. Lorsque la situation du monde s'y prêtera, cette structure céleste descendra pour devenir une réalité tangible au sein de la matérialité du monde. D'où cette précision du rabbin Churpain. D'autres tiennent qu'à l'ère messianique, le temple descendra du ciel déjà construit. Au final, donc, inutile de se demander comment, techniquement, la construction de ce troisième temple sera possible. Elle sera possible techniquement, puisqu'elle aura lieu. Pour le juif qui veut croire, c'est très pratique. Mais le troisième temple n'est pas le seul objet auquel les juifs veulent croire à tout prix. Les juifs manifestent un particularisme très fort qui les poussent à favoriser leur groupe au détriment des autres. A mon avis, cela vient du fait qu'ils se considèrent comme le peuple élu. C'est d'autant plus inepte que l'archéologie a démenti leur récit biblique. A ce sujet, je conseille la lecture du livre d'Israël Philkenstein et de Nel Ascher Silberman, La Bible dévoilée. Après cela, il ne reste plus grand-chose de l'histoire sainte juive. Mais dans leur majorité, les juifs se moquent de la vérité, à commencer par la vérité historique. Trois ans après l'apparution de ce livre, un rabbin expliqua « Selon le constat actuel des archéologues et des historiens, les juifs n'auraient jamais vécu en Égypte et le personnage de Moïse ne serait qu'un déguisement du roi Saul. » Mais cela ne change rien n'a fait qu'à Pessah. 4 millions de familles juives partout dans le monde célèbrent et célébreront la sortie d'Égypte. La vérité historique n'y changera rien. Ce qui importe, c'est le génie du texte. Sa véracité, non pas sa vérité. Par véracité, j'entends la manière dont le texte traduit les lois de la vie et le fonctionnement de l'homme. Étonnez-vous qu'après cela, les juifs se considèrent encore comme le peuple élu. Sous-titrage ST' 501